Marcelin Champagnat Ma tante, qu'est-ce que c'est la révolution ? Une personne ou une bête sauvage ? La question innocente de Marcelin Champagnat à sa tante Louise nous fait sourire. Mais David, elle n'était pas dénuée de sens. Hé, Marcelin, tu es déjà un jeune homme. Tu es né la même année que la révolution, en 1789, le 20 mai. Je défends ce que la liberté a de bon, ainsi que l'égalité et la fraternité. Mais la cruauté des hommes m'épouvante. Papa fait attention à ce qu'on ne commette pas d'atrocité à Marles. Et on le respecte. Prends exemple sur lui. Tu seras bon et juste. Oui, je veux l'être. Et maman m'apprend à prier et à le demander à la Vierge. À cet endroit, où Marcelin fut pris dans une grande tempête de neige, j'aime revoir avec vous, Evelyne et David, la vie de Marcelin. Sa mère, Marie-Thérèse Chirat, et tante Louise, sa belle-sœur, ont eu une très grande influence sur l'éveil religieux de Marcelin. Il était mauvais élève, pas vrai, Jean ? Jugez-en par vous-même. Il était très timide. Et lors de son premier jour à l'école... Marcelin, approche-toi, Élie. Est-ce que je peux commencer ? Ce n'est pas à toi que je parlais. Quelle injustice ! Je ne reviendrai jamais. Eh bien, hier, ce fut ton premier et dernier jour d'école. C'est d'accord. Mais tu m'aideras à la ferme et au moulin. Il avait même réussi à avoir un petit commerce d'agneau. Mais un beau jour, les paroles d'un prêtre de passage furent comme une étincelle. Maintenant, je suis bien décidée à devenir prêtre. Dieu le veut. Il nous a été difficile de l'accepter. Tu devras beaucoup étudier. Tu es si peu préparé. Mais nous avons confiance en toi. Il entra au petit séminaire mineur de Verrière. Il était plus âgé que ses camarades. Il avait 16 ans. Il fut membre de la bande joyeuse. Mais il fut recalé et on le renvoya à la maison. Quelle catastrophe ! Mère, nous avons prié ensemble à Saint-François-Régis au sanctuaire. Je tiens vraiment à me préparer pour devenir un bon prêtre. Je t'aiderai, Marcelin, afin qu'il te reprenne à Verrière. Et c'est ce qui se produisit. Sa conduite était excellente. Mais ses résultats médiocres. Bien sûr, il traînait pas mal de lacunes. Et enfin, il entra au grand séminaire de Saint-Irénée à Lyon. Ce groupe est vraiment très bon. On parlera d'eux dans le futur. J'admire beaucoup Champagna. Quel progrès dans ses études, dans sa vie spirituelle. Quel désir d'atteindre les jeunes les plus ignorants. Et en vacances, les jeunes comme les adultes écoutent sa catéchèse sans en perdre un mot. J'aime ton projet de fonder la société de Marie, Courveille. C'est un arbre qui possède de nombreuses branches afin de propager la foi dans les terres de mission. Mais je pense qu'il en manque une, très importante, celle de l'enseignement ici, en France. Ce n'est pas prévu dans le projet original, mais nous y réfléchirons. Ils furent ordonnés le 22 juillet 1816. Le jour suivant, ils montèrent au sanctuaire de Fourvière. Nous venons, notre bonne mère, te confier la future société mariste. Le lendemain, Marcelin retourna seul au sanctuaire, avec une simple prière à la Vierge. Nous avons besoin de frères. Champagnat fut envoyé à la paroisse de Lavala comme adjuvant du curé. Il aperçut au loin le clocher. Je suis un pauvre pêcheur, mais tu me confies ton troupeau, Seigneur. Avec ta grâce et l'aide de Marie, je me consacrerai à mes paroissiens. Je les traiterai tous avec beaucoup de bonté. Lors d'une froide nuit d'automne, un jeune homme vient le chercher. Cette région du Montpila est très accidentée, mais Montagne est gravement malade. Tu es un bon garçon, Jean-Marie, et tu as écouté la requête de sa pauvre mère. Allons-y. Il se meurt à 17 ans. Jamais il n'est allé à l'école et il ne sait rien de Dieu. Cela fait tant d'années qu'on nous a abandonnés. Avec beaucoup d'amour, il le console et lui parle de Dieu. Tu ne le connais pas, mais Dieu t'a toujours aimé et tu seras heureux avec lui, Jean-Baptiste. Tu es entre ses mains. Je reviendrai vite. Marcelin est fortement marqué par la mort de Montagne. Et en rentrant, il prend la décision de sa vie. Nous avons besoin de frères. Il est important d'éduquer chrétiennement les enfants, en particulier les plus nécessiteux. Avec ta bénédiction, bonne mère, je commence simplement. Je m'occupe de votre formation. Toi, Jean-Marie Grandjon, et toi, Jean-Baptiste Audra, vous serez les premiers frères et cette petite maison sera votre foyer. Lui donnera-t-on un nom ? Oui, nous ferons une enseigne qui dira « Maison des petits frères de Marie ». Le 2 janvier 1817, naissait l'Institut des frères maristes, sans bruit, comme un petit bourgeon portant la promesse de vie. Ainsi sont les œuvres du Seigneur. Comme nous sommes habiles à faire des clous pour gagner notre vie. Et comme Père Marcelin nous a bien instruits. Maintenant, avec davantage de frères, les cours pour les enfants se déroulent très bien. Cuisine, prière, études, que de choses ! Nous vivons dans la joie. Nous avons réconforté notre frère malade. Et maintenant, tu ne peux pas succomber. Je n'ai plus de force. Souvenez-vous, miséricordieuse Vierge Marie. Ils viennent à notre secours. Merci, bonne mère. Aidé par Courveille, Marcelin put acheter un terrain, rocailleux, proche du Giaire. On travaille si dur. Il est important d'aider. Nous le faisons avec plaisir, Père. Et dans la sueur ? La Vala et le Berceau. L'Ermitage, la Maison-Mère, joyeusement inauguré en ce mois de mai de 1825. Vous êtes les premiers qui recevrez ici la formation depuis la Vala. Ils étaient déjà trente et le nombre des écoles augmentait encore. Marcelin dut également supporter de nombreuses déceptions. Les ingérences et la jalousie des Courveilles causaient beaucoup de mécontentement et de discrédit. Il finit même par tomber gravement malade. Mais il se remit sur pied et continua à aller de l'avant. Pour bien élever les enfants, il faut les aimer. Et les aimer tous de la même manière. Nous avons vécu des années difficiles, au sein et en dehors de la congrégation. Colin, le supérieur des Pères Maristes, me demande des frères à envoyer en Océanie. Comme j'aimerais venir avec vous, Pierre. Je pars heureux, je ferai mon possible. Pierre Chanel fut le premier martyr mariste. Je rends grâce à Dieu parce que c'est toi, François, qui a été choisi par la majorité des frères pour être mon successeur. Quand je t'ai rencontré, Père Marcelin, à l'âge de neuf ans, j'ai été impressionné par ta catéchèse pour la première communion. Et bien vite, tu t'es joint à la petite communauté initiale, en devenant le sixième frère mariste. À l'aube du 6 juin de l'année 1840, Marcelin Champagnat est entré dans la maison du Père, où il a commencé sa vie sans fin. Nous vivrons comme toi, tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. Marcelin fut canonisé par le pape Jean-Paul II en 1999. Deux cents ans après notre fondation, nous, les maristes de Champagnat, avons un défi. Un nouveau commencement. Enfin, il y eut beaucoup de nouveaux commencements. Bien sûr, on ne part pas de rien, mais on confronte le style Champagnat avec les temps qui changent. Évelyne, tu es une excellente laïque mariste. Je le pense bien. Aujourd'hui, nous avons réussi à inclure les laïcs dans la famille mariste, ce qui n'était pas possible au commencement. Montagne a touché Champagnat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique ? Décupler l'intérêt et l'effort que nous déployons pour atteindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Partir en hâte avec Marie vers une terre nouvelle. Et nous voulons contribuer à ce que tous nos frères vivent avec la force, la lumière et le réconfort de l'amitié de Jésus-Christ en leur offrant une perspective de vie et une orientation comme l'a fait Saint Marcelin Champagnat en son temps. Sous-titrage ST' 501